Madame la représentante de la direction générale du ministère de l'éducation nationale, Mesdames et Messieurs les directeurs cadres des deux ministères, Mesdames et Messieurs les représentants de l'UNESCO, Mesdames et Messieurs les représentants des ONG et organisations de la société civile, Mesdames et Messieurs les invités, Au nom du ministre de l'Environnement, Au nom du directeur départemental du Sud, Malheureusement qui ne veut pas être présent avec nous, Je tiens à vous remercier d'avoir fait le déplacement pour être présent à cet atelier, Qui révèle d'une grande importance pour nous, Dans le sens qu'elle permet à la génération actuelle, De poser une pierre sur laquelle on va construire l'avenir de la génération future. Le ministère de l'Environnement salue également Les actions déjà constaties par chacun de nous Sur la question de l'éducation relative à l'environnement. Je vous souhaite déjà une bonne continuité dans la poursuite de la mise en application du décret 15 janvier 2021. Espérant déjà que vous allez vous mettre au travail pour rematérialiser la mise en application du décret 15 janvier, Je vous souhaite déjà un bon retour et un grand merci de nous avoir écoutés. Merci. Applaudissements Merci. Merci. Un applaudi pour le plus. Et que c'est toi, Et que c'est toi, Et que c'est toi, Messieurs les directeurs des ministères de l'Environnement et de l'Éducation nationale, Distingués cadres des ministères de l'Environnement et de l'Éducation nationale, Mesdames, Messieurs les partenaires techniques et financiers, Distingués membres de la presse locale, Distingués invités, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, Nous sommes parvenus au terme de ces trois journées de travail sur la problématique de l'intégration de l'éducation relative à l'environnement erré dans le système éducatif haïtien. Ce fut un parcours très riche en informations et aussi très intéressant. Cet atelier nous a donné l'opportunité de nous imprégner de l'envergure du problème et des différentes interventions qui se font dans le Grand Sud pour y remédier, que ce soit par le ministère de l'Environnement, que ce soit par le ministère de l'Éducation nationale à travers les directions départementales, que ce soit par les partenaires techniques et financiers. Cela nous permet aussi de comprendre que nous n'allons pas partir à zéro et qu'il y a déjà un construit à promouvoir, à élargir et à consolider. Il revient maintenant de pouvoir donner toutes ces interventions en élaborant un plan d'action participatif dans la perspective de la mise en place d'un panier commun. Cette synergie devra non seulement aider à regarder dans la même direction, mais même quand les domaines d'intervention sont variés, vu la richesse de la problématique de l'environnement, mais elle devra surtout nous permettre d'obtenir des résultats harmonisés, tangibles, reconnus et duplicables. Au terme de ces trois journées de travail, je veux prendre le temps de souligner l'engouement et la participation effectives de toutes les parties prenantes à cet atelier sur la définition des stratégies de vulgarisation et de mise en application du décret portant intégration de l'éducation relative à l'environnement erré dans le système éducatif haïtien. Cette attitude positive est porteuse d'espoir, car elle traduit une prise de conscience collective sur la gravité de la situation de dégradation de l'environnement de notre cher pays et ce que nous pouvons faire ensemble pour le sauver. Je voudrais vous féliciter pour cela, mais ni vous ni moi, nous portons ce pays dans notre cœur et ce serait l'une de nos meilleures réalisations en tant que citoyennes et citoyens que de laisser aux générations futures par notre engagement. un pays beau, vert, bleu, sûr, salubre, riche, convoitable, modèle, touristique. Au nom du ministère de l'Education nationale, je vous remercie tous, chers directeurs, chers cadres des deux ministères, je remercie nos chers partenaires pour leur participation massive à cet atelier et pour tous leurs travaux qui convergent vers le sauvage de l'environnement haïtien. Je veux remercier toutes celles et tous ceux qui viennent en support, soit dans la logistique, le secrétariat, la restauration et le nettoyage. Je veux remercier au nom de la Direction générale, le directeur départemental du Sud, M. Sylvain Jandésir, qui nous a reçus avec amabilité et entre-jambes. Je veux remercier à l'encre forte, l'UNESCO, 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 pour son appui technique et financier aux différentes étapes du processus. Je veux remercier de tout cœur, au nom de la Direction générale, le directeur de la DAEP, M. Alex Pierre, et son collaborateur en nos classes et droits pour leur dévouement en paix. Et le dernier remerciement est pour Dieu, le principe de toute bonne chose. Je vous souhaite bon retour chez vous et surtout soyez prudents sur la route. Au nom du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, je déclare fermer cet atelier et on se donne rendez-vous à la prochaine étape. Encore un grand, grand merci à chacun de vous. Applaudissements ... 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 qui est présentée, et ça n'est pas les aires protégées dans le pays. Il y a plus de aires protégées dans le département sud. Et il y a un agonome Sineya qui est présenté, qui est responsable de la situation environnementale dans le département sud, dans le grand sud, et le travail fait déjà tout au niveau environnemental. Et après ça, nous avons un atelier qui est fait par secteur, parce qu'il y a trois grands secteurs qui sont présents dans le cadre de l'assistance. Nous avons le ministère de l'Éducation nationale, le ministère de l'Avironnement, quatre départements. Et puis en même temps, nous avons des partenaires financiers, et des partenaires au niveau international, et des organisations de la société civile qui ont participé là, et nous avons des universités comme UPSAC. Et bien, à partir du travail, du diagnostic, je t'ai fait, et par la suite, la troisième journée là, nous devons travailler sur le décret directement, pour nous garder, et bien, action, stratégie, et comment nous devons vulgariser le décret, et bien, pour que nous ne pouvons mettre le décret en application dans tout le territoire national. Bon, effectivement, nous sommes très satisfaits de, d'abord, de s'alpouter, comme on dit ça, parce que, à partir de là, nous avons des documents d'Albaga, et nous avons appris, par exemple, nous avons eu les airs au côté, j'ai mis en train de parler de l'eau, nous avons eu les airs au côté, et nous avons informé, et nous avons dit que nous avons dit, nous avons dit que nous avons dit, nous avons dit que nous avons dit, bien que le programme, la réforme, déjà, a été parlé de la protection de l'avionnement, mais, il n'y a pas, de façon formelle, mais qu'on y a là, c'est que, je veux dire là, il faut que nous pousses des matériels didactiques, à vous prier, et il faut que nous sanctionnons tout, à travers l'examen officiel là. Bon, sauf que, nous avons remis la presse, pour couvrir tout ça, et nous avons fait le travail, pour que, tout le secteur, dans la société, a passé des créales, et pas seulement l'école, les prévois, les prévois et tout, mais tout l'autre secteur, et puis, pour eux-mêmes, participer à l'éducation, à l'avionnement.